Salut à tous, une vidéo trucs et astuces qui m'a inspiré par un commentaire que j'ai eu sur une demi-vidéo C'est Isson Pimpe, Ne Manjaro, Tuxen Vap, Open Box Il y a Jean-Marc Caprice qui m'a dit Bonjour Frédéric, j'ai un petit problème que je n'ai pas à résoudre Quand je clique sur l'icône poubelle, c'est mon lecteur audacious qui s'ouvre Je suis sur l'UXMIT 18 Et je me suis dit, ça me fait penser à un bug qui arrive parfois C'est quand un logiciel comme Audacious ou Zitag A tendance à vouloir s'imposer un brin Vila Canaillou Donc pour le résoudre, c'est assez simple Et pour l'expliquer, j'ai bien sûr reproduit un bug En clair Voilà, donc J'ai récupéré une Linux Mint 18 Cinnamon Que j'ai mise à jour Et bien sûr, quand je double-clique sur la corbeille C'est pas franchement d'accord On ne s'entend pas franchement à tomber sur ça Le bug se corrige très très rapidement Je vais vous le montrer C'est un bug qui se corrige J'en ai un, j'en ai deux doigts Voilà, il suffit d'aller dans les paramètres système Et il y a un truc qui s'appelle application préférée On double-clique dessus Et on voit gestionnaire de fichier Et si on clique sur fichier Ça va changer automatiquement le paramètre Et bien sûr, c'est pour toutes les options en question Pour les documents Voilà, si vous avez plusieurs logiciels qui ont la même fonction Vous pouvez en décider un Par préférence Bien sûr, là, c'était le cas pour Audacious Mais maintenant, si je double-clique sur la corbeille C'est Nemo qui s'ouvre Simplement, c'est-à-dire que quand il s'installe Il y a des réglages qu'on appelle XDG Qui sont un peu écrasés C'est un peu chiant Donc je vous ai montré le truc pour Cinnamon Mais vous savez, peut-être Mint propose par définition deux bureaux Cinnamon pour les grosses machines Et Maté pour les petites J'utilise Maté Et quand j'ai réinstallé ma machine Récemment sur... Enfin, que je fais une réinstallation complète Suite au changement de machine Je me suis dit Il me faut EasyTag Donc j'avais réinstallé les EasyTag Mais c'est enfoiré Et c'était mis Au niveau de l'ouverture des documents Donc si vous avez ce problème Un logiciel sous Maté Qui a tendance à dire C'est moi qui prends la place De ce système Et vous voulez lui dire Ferme ta gueule C'est moi qui décide C'est très simple Il suffit d'aller dans le paramètre système Préférences Personnel Application préférée Et là, vous allez dans l'onglet système Et vous remplacez Logisement des fichiers Vous ferez la même chose Pour les outils multimédiaires et compagnie Mais là, c'est spécialement Pour tout ce qui est gestion des fichiers Parce que vous me direz quand même C'est plus facile de gérer des fichiers Avec Kara Qu'avec EasyTag Et maintenant Si je clique sur dossier personnel J'ai Kara qui s'ouvre Vous allez me dire Bon, d'accord Il y a Cinamode Ni Amint Mais les autres environnements De bureaux principaux Comment on fait Si on tombe sur un truc de ce style C'est très simple Et là, je suis content D'avoir gardé une machine virtuelle Donc Je n'ai plus besoin De cette machine virtuelle Pour le moment Je vais vous montrer Donc je vais vous montrer Comment on peut faire Avec GNOME Plasma Et XFCE En gros, on aura couvert Quasiment La totalité Des environnements principaux Budgie Ça dépend de GNOME Pour la version 10.3 10.4 Donc c'est la même chose Deepin Je ne sais pas Je ne peux pas tester Donc au moins On aura couvert On va dire 90% des environnements De bureaux principaux Donc je vais vous montrer Si vous avez un jour Ce bug Sous GNOME Comment lui dire Ferme ta gueule Je veux que C'est moi qui décide Quel logiciel doit être utilisé Jack GNOME Donc là Peu importe Que vous utilisez Une base Debian Une base RPM Une base Live from scratch Une base Archinux Manjaro Une base Budgie Enfin Solus C'est des réglages Au niveau Des environnements Point final Donc c'est normal On a un peu lent Je fais la machine virtuelle Plus l'enregistrement Donc Pour régler Un cas de conflit Au niveau D'ouverture des fichiers Comme Je vous ai montré Pécédemment Pour GNOME C'est très simple On va dans les propriétés On va dans Détail Application par défaut Et on n'a plus qu'à choisir En fonction Du truc Qui est en conflit Voilà Ça C'est pour GNOME Vous avez vu L'option Pour GNOME C'est dans Les préférences Détail Application Boum Plasma Voyons ça Voilà Donc je me connecte En invitant De faire une faute De frappe Ça sera mieux Donc Notre ami Plasma 5.12 Enfin 5.12 Mais là Peu importe Ça sera juste La présentation Qui s'en jouera Mais ça sera toujours Au même endroit Où vous trouverez L'option Donc Si vous avez Ce problème De programme Qui joue des coudes Et qui veut faire Sa loi Voilà comment Le régler Sous Plasma Donc là Nous avons Plasma 5.12 Il suffit D'aller Dans les paramètres Enfin La configuration Du système Alors C'est la présentation De Plasma 5.12 Mais là Que ce soit Plasma 5.12 Ou inférieur C'est dans Personnalisation Application Et là Vous n'avez plus Qu'à modifier Dans Association De fichiers Dans Application Par défaut Pardon Vous avez Le clé Le clé électronique L'émulateur De terminale Le gestionnaire De fichier Il suffit De cliquer En fonction Et idem Pour le navigateur Web Voilà Ça c'est pour Plasma Et on va finir Avec XFCE Donc on va finir Avec XFCE Comme je vous ai Déjà montré Maté Là je passe En plein écran Pour XFCE On se connecte Donc XFCE 4.12 Comme depuis Plus de 2 ans Mais ça Les petits équipes Les petits De développement Bref Donc Pour régler Ce genre De problème Menu Application Paramètres Application Favorite Et en fonction Vous avez dans L'onglet Utilitaire Générique Et terminal Ou internet Voilà Et après Vous n'avez plus Qu'à choisir En fonction Des programmes Listés Voilà C'est Tout Voilà Je vous ai montré Rapidement Comment régler Le problème Des programmes Un peu indélicats Qui se la jouent Je me fous là Et ne faites pas chier Sur ce Je vous laisse J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao